Hey you guys ! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui alors vous le savez je ne fais pas souvent des vidéos ouvertures mais aujourd'hui j'ai mis le paquet on s'ouvre deux displays Rising Rampage, alors en français Rising Rampage c'est le soulèvement natureur et principalement la seule carte qu'on cherche à l'intérieur ça va vraiment être la carte de l'extension, j'en ai une juste ici donc je vous la montre, c'est la petite Apollouza, alors moi j'en ai une en français, ce qui m'intéresserait c'est de la faire tomber et à part Apollouza et bien on a également les cartes prismatique à l'intérieur donc c'est un nom déjà officiel c'est Starlight, je vous le mettrai juste ici Starlight rare je crois que c'est ça, ces displays n'ont pas coûté très cher c'est pour ça que j'en ai pris deux et voilà en fait j'ai pas grand chose à vous dire de plus si ça vous plaît vous pouvez vous abonner, vous pouvez aimer, ça va vraiment être une vidéo un peu rush ouverture puisque j'ai deux displays j'aimerais les ouvrir dans la même vidéo et je voulais absolument faire ça avec vous donc donc voilà mais on voulait pas s'il y a des moments où je passe sur certaines communes et que je m'arrête pas spécialement même si ça pourrait être intéressant dans les cartes on a aussi Gizme Coroshi j'y pense mais voilà on passe en plus d'attendre à la deuxième caméra les deux petits displays sont là alors je me suis armé d'un petit ciseaux avant de commencer on va les ouvrir une par une, on va ouvrir les deux comme ça, regardez moi ça comme c'est beau là la première et on va ouvrir la deuxième également tac là ça fait quand même pas mal de booster à ouvrir honnêtement j'aimerais beaucoup faire tomber au moins une Apollosa ça me ferait plaisir après c'est vrai que Gizmec c'est intéressant il y a également Sortez-moi de là qui est plutôt cool et on a la Link Marine C'est la Link 3 je crois qui cote un petit peu également après je vous avoue que l'objectif c'est ça serait dans le meilleur des mondes ça serait pas tombé une Apollosa et bah c'est vrai qu'une prismatique mais bon le prismatique c'est un peu le rêve de tout le monde qui ouvre toutes ces éditions là ok donc la première display on aura eu une rare et une super première, premier booster pardon ça c'est plutôt une bonne carte hein parce que ça se splotche dans pas mal de cartes et puis bah du Dream Mirror c'est plutôt cool également ça c'était une très très bonne carte d'ailleurs pour la Sneak Peek un peu lent malheureusement pour un format compétitif ça reste un piège même si les pièges peuvent revenir tu m'as une cesse du fortune lady et une super tiens dites moi je vous mets un petit zonda juste ici dites moi ce que vous en pensez est ce que vous pensez que je peux faire tomber une marine Napollosa une voire deux voire trois non trois c'est impossible mais dites moi un peu dans les commentaires ceux qui mettent zéro si je la droppe pas c'est à cause de vous ok une ultra mais c'est même pas cette ultra là j'avais même pas fait gaffe qu'elle était dans l'expansion ça n'a pas coûté grand chose à mon avis derrière on a une super cross debug on dirait vachement l'idget debug mais qui a grossi quoi ok super je vous ai pas montré la fin je pense que mon deck dream mirror du coup je vais pouvoir le finir j'espère il me manque pas grand chose je pense d'ailleurs au passage c'est un deck qui a assez fun à jouer c'est pas forcément très très fort du marine cesse et une petite secret et c'est donc c'est une ligne que deux du coup la première secret de la boîte c'est une ligne que deux et ben ça fait plaisir ça fait super plaisir je vais la mettre sans plus attendre sous et je vous montre un peu la reste tac est ce que j'ai des suivent qui traînent moi pas du tout non alors c'est pas très grave je vais enlever une carte de mon deck une commune qui est juste ici pour la mettre sous ce livre tac c'est donc la première pépite de cette ouverture on est sur une carte à 10 euros c'est pas mal clairement c'est pas mal après j'aime pas spécialement marine c'est mais mais du coup ça me permettra peut-être de vendre une base marine c'est je verrai fortune lady et une super façon de forcément du super dans ce dans cet édition là c'est forcément je crois que tu as été obligé d'avoir une super ok et on a une deuxième fois le moine tennis voilà quand je disais que je voulais avancer sur mon deck dream mirror ça fait plaisir ça et ben on avance encore sur le dream mirror donc on a fait tomber une secrète si la display est correct normalement on a qu'encore une seule secrète à faire tomber donc en espérant que ce soit une belle c'est une très très bonne carte très bonne carte que je dois demander que tout d'ailleurs pour le retrouver la dec profile juste ici autant qu'il est sur le terrain tu peux pas taper simplement et bien les monstres le fait tu peux pas détruire le terrain et encore une super ok je suis content de le faire tomber lui parce que c'est pas une mauvaise carte c'est une carte qui cote bien bien deux trois euros mine de rien c'est pas en anglais mais en français une carte à bien deux trois euros je n'arrive pas à ouvrir ce booster c'est n'importe quoi voilà très bien donc j'ai d'arracher le booster on est content c'est peut-être un signe est une secrète à l'intérieur et pas du tout c'est plus le roman blanc pire carte de l'édition je pense je suis pire gars moi quand même une ultra une ultra qui permet de tuto marmar d'ailleurs au passage marmar qui est une très bonne carte je suis pire gars je fais une ouverture et j'oublie de de préparer des slives alors que j'en ai plein de paquets justice ça c'était la carte c'était la carte promo de la sneak peek je crois si tout va bien cette vidéo sortira mercredi d'ailleurs là on est lundi au moment où je la récorde comme ça me donne un peu un élément son jeu posterait sûrement des photos sur les réseaux sociaux le petit bas à coeur des techniques et derrière on a du simorgue cette carte là j'ai jamais trop compris l'intérêt de cette carte là de monstre level 2 à voir ça se trouve ça sera très pas certain d'avoir compris le potentiel de la carte quoi et la deuxième secret c'est une fortune lady donc on n'aura pas d'apoluzza dans cette display avec évidemment la met sous slives même si elle je crois qu'elle côte beaucoup beaucoup alors attendez qu'est ce que j'ai en commune que je peux enlever de mon deck c'est très bien draco croisé déjà qui est d'ailleurs j'ai que je compte enlever puisque finalement c'est pas si fort que ça avec des profils que je devrais pouvoir faire assez rapidement d'ailleurs des profils l'wear dragon roquette négate sans hib qui tourne qui tourne relativement bien du dream iran est rare mine de rien malgré fait qu'ils aient plus ça on aurait bien voulu l'avoir en prismatique quoi est-ce qu'en prismatique elle coge un peu quand même moins oh bah tiens on n'a pas on l'a fait tomber une deuxième fois j'ai presque même booster dany booster d'annan avant d'aller pour la première discipline de façon on n'aura rien d'exceptionnel déjà fait tomber les secrets à l'exceptionnel et une super et dany booster première je pense que je vais réussir à faire une vidéo en moins de 20 minutes c'est plutôt pas mal ça et derrière un petit romulus en revenu ça fait plaisir c'est une carte à 3,4 euros c'est peut-être de plus de 3 euros mais mais c'est plutôt pas mal ok donc on se fait un petit récap alors je vous passe pas les rares sous les rares c'est pas non plus exceptionnel petit drag unité ça c'est pas mal deuxième ultra de la display troisième ultra de la display et 4ème ultra de la display donc voilà on a eu ces quatre ultra là c'est pas trop mal c'est pas exceptionnel et après on a eu la petite marine cesse et la petite fortune lady tac première display c'est quoi je peux pas pouvoir mettre ça là maintenant et on va passer à la deuxième disque alors c'est bon tech si je pouvais récupérer un préfet de adara ça m'arrangerait très fort à d'abord le space tarien ça reste du tennis pour maintenir un deck qui a du potentiel quand même le jour et vous recevoir du support ça va faire très mal quoi ok première ultra gros support donc déjà du sport c'est déjà un deck qui est fort mais à mon avis ils peuvent devenir encore plus fort éventuellement un jour du dream mirror cool deck mirror des rêves que je trouve absolument magnifique vraiment les artworks sont sont super jolis alors quand je vois du bleu je me dis à chaque fois paul ou non vraiment alors voilà ok ça c'est une bonne carte également mais je suis con mais je suis pas pourquoi j'étais parti dans l'idée que c'était la bonne carte de de la disque fortune lady c'est le piège et du simorgue et encore une fois le petit porte bloqueur qui est une bonne carte donc ça c'est une commune qu'on est content de faire tomber clorent d'ailleurs je crois qu'elle existe je prends pas sûr on bat tiens c'est la carte emblématique de la disque alors elle coûte trois fois rien mais c'est toujours plus de l'abord on n'a pas fait tomber une seule secret pour l'instant j'ai peur même pas un par rapport au design dix mecs j'aime pas trop ce qui en a ouvert plus de la moitié de la disque c'est tout ça la vertu de la moitié de la disque on a toujours pas fait tomber une seule secret c'est chaud et c'est la pire secret de la disque les vraiment elle coûte rien du tout et en plus de ça elle est pas très forte donc je vais même pas la mettre sous ce livre parce que j'en ai un peu rien à faire je suis un peu deg de d'avoir fait tomber cette secret là c'est à dire qu'on aura autre chose dans la boîte mais ça fait un peu chier clairement bon je pense vraiment que je pense vraiment que si on a eu la pierre secret c'est qu'on va la meilleure on va voir ça serait terrible Vic Viper dites moi si vous préférez les vidéos où on va droit à l'essentiel on ouvre les cartes et sans trop de blabla ou si vous préférez les vidéos un peu plus ça j'ai vu une link donc deuxième petit drag unité qu'on fait tomber c'est plutôt cool donc ouais dites moi si vous préférez les vidéos on va droit au but ou si vous préférez les vidéos où on prend plus de temps on explique chaque carte etc moi clairement alors ça dépend de l'extension si elle vient juste de sortir j'aime bien qu'on prend un peu de temps mais parfois c'est trop long et sinon j'aime bien ouvrir les cartes juste comme ça pour kiff tout simplement ok ça c'est cool parce qu'on en a fait tomber plein de fois et c'est une carte qui se met dans seulement de deck c'est juste fort alors bon par contre on n'a plus que 6,7 booster à ouvrir on a fait qu'on met tout seul secret je n'aime pas si c'est du bon support pour FA ou pas ça enfin c'est un deck sympa aussi c'était fort sur dualiste à toute une époque je ne sais pas si je ne sais pas du tout si c'est une bonne carte ou pas c'est sûrement un très bon deck fan en vrai si c'est la dernière secret elle est dans le dernier booster ça fera un bon suspense alors ça vous tient en haleine jusqu'au bout et tout pour le watch time c'est nickel alors dans lequel de ces cinq boosters et apollouza vous savez quoi si j'ouvre une apollouza dans les boosters avant de finir je vous offre ceux qui ne sont pas encore ouverts apollouza ou prismatique je suis sur un display buggé et j'avais qu'une seule secret dans cette ok et la deuxième secret c'est la petite witch crafter donc il n'y aura pas d'apollouza dans cette dans ces deux displays c'est pas de bol mais bon c'est pas grave j'en ai déjà une il n'a pas fait tomber les plus grosses secrets non plus ça c'est pas de bol non plus mais bon c'est un peu le jeu d'ouverture d'ouvrir des boosters tout simplement ouvrir les deux dernières for fun c'est jamais une fois qu'il y ait une petite apollouza caché ou peu importe il n'y restait une ultra j'aime pas compter les ultras et la dernière ça c'est pas trop mal mine de rire bon on va se faire un petit récap de tout ça bon on a un gros paquet de communes mais ça on s'en fous un petit peu clairement on a eu un jeu quand même les mettre sous ce livre même si le capsules qu'ils vont j'ai un peu les boules quand même parce que c'est pas une excellente carte donc on a eu nos ratios les calculs sont bons kevin on a une aux quatre secrets rares on avait tout bien commencé avec elle on a eu ça même ça et puis on a terminé avec la petite witchcraft on voit elles sont quand même jolies mine de rien les artoires qui sont plutôt jolies c'est assez féminin cette extension mine de rien donc donc voilà et puis après en termes de termes de rares terres je veux trier les ultras on a nos trois ultras qui sont tombés ça c'est sûr du coup 4 ultra 4 ultra mais quoi j'ai buggé ces 4 le train de l'exemple et c'est qu'à tout le droit donc voilà les petites demirons on a eu le petit bourré l'audge drag unity le petit déni puis après on a eu pas mal de support et n'y pas mal de support si mort que toutes ces petites choses là qui est bien qu'il allait dans l'expansion tout simplement voilà voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère que ça vous a plu c'est vrai ça se voit sur mon visage je suis un peu déçu parce que j'aurais aimé et tout comme vous je suis certain à la caméra faire tomber une petite apollouza c'était pas le cas malheureusement mais c'est aussi le risque d'acheter des cartes scellées et non pas des cartes à l'unité c'est aussi un kiff d'ouvrir ça et puis c'est trop cool de pouvoir le faire avec vous si ça vous a plu le pouce et l'abonnement c'est gratuit ça fait super plaisir sur ce prenez soin de vous fait nos mondes duels et collections de cartes et surtout à bientôt les potes allez ciao